Musique Yo les gens c'est Fassmov4nuissant Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty Ghost Donc pour vous montrer un peu les classes qu'il faut adopter pour faire une bonne partie Ou en tout cas pour ma part après il y a des gens qui me trompent peut-être autre chose Donc on va commencer tout de suite Donc d'abord la première étape c'est de bien sélectionner son arme Pourquoi ? Parce que si vous prenez par exemple la même arme que moi et que vous ne gérez pas spécialement cette arme Bah ça va pas le faire Alors déjà vous trouvez une arme que vous gérez assez bien Donc moi c'est la MTAR-X Après ce que vous mettez en accessoire pardon Vous mettez l'accessoire qui vous va le mieux Donc moi personnellement c'est chargeur grande capacité et visure laser Après vous pouvez mettre ce que vous voulez Il y a des trucs qui sont pas mal Il y a un truc qui est pas mal aussi Voilà c'est ça donc le canon Donc c'est un canon anti-flash Et ça sert un peu à tout simplement à être plus précis Donc on gagne un peu de précision et un peu de portée quand on prend ce truc là Les viseurs là personnellement je kiffe pas trop les viseurs Enfin ces viseurs là je les kiffe pas trop Parce qu'ils sont trop gros Enfin moi j'ai jamais trop kiffé les gros viseurs Celui là par contre le viseur VMR il est pas mal Il faut appuyer sur R3 pour changer Et ça donne un viseur laser genre un peu Donc le viseur laser il est rond comme dans worldatoire Je sais pas si il était dans MW2 celui là mais voilà Après il y a celui-ci aussi le viseur radar Il est pas mal Donc on peut l'enlever et le remettre Ça c'est bien aussi Et au fait donc on voit le viseur il est tout petit Et puis autour c'est un peu flou comme ça Donc ça c'est un peu dommage qu'on voit pas autour Donc le champ de visibilité il est vraiment très réduit Mais bon voilà Et je pense que les ennemis on les voit dedans Donc c'est un peu comme un détecteur de cible Mais en plus futuriste et au moins cheat on va dire Après il y a le silencieux Donc ça le silencieux je vous le conseille si vous voulez faire des grosses séries Des grosses séries donc MOAB Enfin KEM Dans ce jeu c'est KEM Donc si vous voulez faire une KEM je vous conseille de mettre un silencieux Pourquoi bah parce que pour être Pour être silencieux quoi Pour être silencieux Non bah parce que genre si vous arrivez derrière 3 ennemis vous en tuez un Et puis que les autres vous ont entendu parce que vous aviez pas le silencieux Bah c'est un peu dommage de manquer une petite trip comme ça Donc voilà moi je le mets pas souvent Mais je le mets de temps en temps quand j'ai une classe où je l'ai Et voilà Après la poignée Je sais même pas pourquoi je l'ai même pas acheté sur celui-ci Parce que sur les autres classes je l'ai La poignée c'est vraiment pas mal Donc vous gagnez de la précision et de la portée aussi Après Donc là il y a les couleurs d'armes Donc là c'est vraiment totalement différent que sur Black Ops 2 Donc là on peut faire tout en même temps Donc ça c'est cool Donc on doit faire d'abord 75 kills avec l'arme tout simplement Après on doit faire 100 kills en étant accroupi On doit faire 35 assistances avec cette arme Donc c'est des trucs franchement qui viennent tout seul en fait Après on doit sauver 20 personnes Donc sauver 20 personnes donc ça veut dire quand il est one shot Et bien il devait tuer celui qui est en train de l'agresser Après il y a Eka et Sila il est un peu plus chaud Parce que les gens ne pensent pas forcément à se pencher Donc là on doit faire 50 kills en se penchant Il y a certaines armes c'est même 100 kills en se penchant Donc moi je connais des gens qui ont enlevé carrément cette option Parce qu'on peut l'enlever dans le menu options On peut enlever le fait de se pencher Donc c'est un peu dommage pour eux qui l'enlèvent Après ici on a le... Je sais même pas comment je l'ai eu Parce que ça marche vraiment pas comme c'est écrit Donc là il faut tuer 3 ennemis en une seule vie 25 fois d'affilé Donc moi perso je l'ai jamais fait Enfin j'ai... Evidemment 3 kills en une vie je l'ai déjà fait ça c'est sûr Mais pas 25 fois sans stop Enfin pour moi je comprends comme ça Donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'on respawn il faut tuer 3 mecs avant de mourir Mais euh... Moi je l'ai jamais fait je sais pas pourquoi je l'ai eu Mon avis si une fois bah on... On tue qu'un mec et puis qu'on meurt et bah je pense que... Que ça marche aussi peut-être je ne sais pas Parce que moi perso j'ai jamais fait ça 25 fois d'affilé en tout cas je ne crois pas Et euh bah... Voilà tout simplement Et euh... Donc... Donc pour ce truc là euh... Ça vient tout seul parce que moi franchement je sais pas comment j'ai fait donc euh... Ça doit venir tout seul Après ici il y a tuer sans ennemis d'un tir à bout portant Donc ça veut dire euh... Au cours à cours bah vous devez tuer des types Donc pour une mitraillette comme celle-ci euh... La Mtar ou même la Vector ou quoi c'est assez facile Par contre pour ma seconde arme que je vous montrerai euh... Et bah c'est un peu plus chaud de faire ça parce que Vu que moi ma seconde arme donc mon fusil d'assaut Donc mon AR Bah c'est euh... C'est tout simplement une arme à rafale donc je vous montrerai Et euh... Parce que je l'aime vraiment bien elle euh... Enfin je vous expliquerai plus tard après pour cette arme Donc c'est un peu plus chaud de faire des trucs comme ça à mot portant Il y a moyen ça c'est sûr mais c'est un peu plus chaud Donc voilà euh... Pour la petite parenthèse Donc euh... Tuer 35 ennemis avec cette arme juste après avoir rechargé Donc ça c'est facile là vous avez passe passe Hop vous rechargez directement vous tuez Donc ça c'est assez simple moi je suis à 28 sur 35 Je pense que d'ici ce soir bah je serai euh... Je serai euh... Je serai euh... J'aurai fini je pense Alors là tuer 500 ennemis avec l'arme ça c'est au fil du jeu Donc euh... Si c'est vraiment une arme que vous kiffez à la fin bah... Bah là ça vient tout seul moi je... J'ai même pas fait attention à ça Après il y a... Tuer 25 ennemis après avoir glissé Alors ça c'est un peu... C'est un peu plus dur C'est un peu comme le... Le truc en se penchant Pourquoi bah parce que euh... Tout simplement moi je pense pas souvent glisser En tout cas euh... Voilà je l'ai fait 7 fois donc 7 fois sur 35 niveaux c'est pas énorme Mais euh... Voilà Donc pour vous parler de mon niveau c'est vrai que 35 niveau 35 je suis pas vraiment haut Comparé à certaines personnes Mais euh... Tout simplement bah moi j'ai fait que du MME Et je pense que je vais partir en domination etc. Pour monter un peu plus vite mon... Mon score Il faut savoir que moi le... Le week-end je travaille aussi entre temps donc euh... Je ne peux pas jouer à donf sur le jeu c'est un peu dommage Donc voilà après il y a deux... Donc une fois que vous avez l'or l'or il faut faire tous les autres hein... Normal Et euh... Après il y a ici euh... Deux spéciales donc faut gagner une guerre de clan en division or ou supérieure Donc ça à mon avis c'est euh... C'est euh... Quand on va jouer en clan vs clan Moi j'ai... Nous dans notre team on est pas... Donc du coup bah euh... Euh... On est que 3 Du coup bah on sait pas encore faire ça donc euh... Je pense que quand je vais recruter quelqu'un... Et bah on pourra faire ça Alors ici on a le niveau du clan donc faut être euh... Faut être niveau 23 du clan donc je pense que c'est le niveau max mais je suis pas sûr Donc voilà pour les couleurs Après pour euh... Si vous mettez les... Le viseur laser Moi ce que je vous conseille c'est la petite croix comme ça parce qu'elle passe vraiment bien Après euh... Après euh... Pour moi les choses comme euh... Celui ci ou celui là Ou même encore celui là Je trouve ça sert vraiment à rien Pourquoi ? Parce que c'est trop gros Ça prend toute la place Et donc euh... Ben... C'est un peu nul Ça prend vraiment toute la place et euh... Ça sert à rien Donc les... Les petits points c'est... Ça c'est nickel La petite croix je trouve elle passe bien Après les autres je me casse pas le cul à les débloquer vu que... Vu que... Vu que je les utilise un après Après en seconde arme Donc je vous conseille euh... Ben je vous conseillerai en fait parce que j'ai pas... J'utilise jamais les secondes armes D'ailleurs même à un moment je l'avais enlevé Pour avoir un atout en plus mais là euh... En fait quand on enlève l'arme on a pas un couteau à la place comme dans Black Ops Donc du coup si on commence à recharger Notre arme principale je parle Et ben on est obligé de... De... D'avoir... D'attendre d'avoir rechargé avant de pouvoir retirer Donc si quand vous rechargez vous tombez euh... Quand quelqu'un Ben d'office vous perdez votre duel c'est obligé Tandis que si vous avez une arme secondaire vous pouvez par exemple vous recharger Puis vous voyez quelqu'un double triangle et puis vous la tuez Et puis là vous pouvez recharger euh... Votre arme Sauf si vraiment vous avez plus de balle quoi Donc voilà pourquoi je mets l'arme secondaire sinon je l'utilise jamais Et... Donc pour avoir quand même ma place d'atout en plus bah j'ai enlevé la grenade tactique Parce que c'est un truc que j'utilise pas beaucoup Après en mortelme Donc qu'est-ce qu'on a en mortelme ? Donc là au but de mortier ça j'ai jamais essayé Donc euh... Ca dit que je l'ai eu 300 fois et que j'ai tué personne Mais euh... Voilà... Si j'ai... J'ai tué 37 personnes alors que j'ai jamais utilisé ce truc là Vous voyez il est même pas encore débloqué Donc voilà ça c'est euh... C'est un truc à tester Je l'ai pas encore testé Je le testerai pour voir ce que ça donne Après on a la EEI Donc ça c'est une grosse merde Ça c'est franchement ça m'énerve C'est presque pire qu'une béthie Parce qu'une béthie on peut encore l'éviter Et ça une fois qu'on entend le bip bip C'est bon on est sur qu'on est mort Et quand vous êtes en série je peux vous dire que ça vous casse bien les couilles Après on a le C4 Voilà moi le C4 ça a toujours été euh... Voilà moi dans mes classes c'est C4 et pas autre chose Donc voilà pour moi c'est le C4 Pardon pour moi c'est le C4 Après euh... Pour le C4 faut être précis faut savoir où sont les ennemis Donc au début bah au début quand je sors je prends la grenade à fragmentation Et puis après bah quand je connais un peu mieux les maps où ils spawnent Où ils peuvent arriver etc Bah là je mets le... Je mets le C4 voilà Après il y a le couteau de lancé Ça le couteau de lancé euh... C'est plus pour les joueurs de sniper je pense Pour faire des... Des trucs chiottes etc... Moi perso j'ai une classe sniper J'ai fait 3 kill avec donc vous voyez Je suis pas vraiment fort au sniper Après on a la Sumtech Ça tout le monde connait Celui qui connait pas ça veut dire qu'il vient d'arriver sur le jeu Ou sur Call of Duty Tout simplement Donc je vais quand même expliquer La Sumtech c'est une grenade qui se colle euh... Dès qu'elle touche quelque chose elle se colle Donc euh... Par exemple vous la lancez contre un mur Bah elle reste collée sur le mur Et puis après elle explose comme une grenade Sauf qu'elle se colle Voilà Pour ceux qui ne savaient pas Ensuite les atouts Donc là les atouts Si vous voulez vraiment faire une belle série Euh... Il faut bien choisir ses atouts Moi perso voilà ça c'est mes atouts Donc j'ai euh... Enfin après donc c'est pour euh... Et euh... Quand on court et bah on dégame plus vite l'arme Après j'ai passe passe C'est incontournable pardon Euh... Pourquoi bah parce que recharger vite c'est... C'est vraiment très... C'est... Comment je vais dire ça ? Il faut recharger vite sinon Si vous rechargez qu'il vous faut une des meilleures Après vous vous tombez plus facilement Qu'on démet Qu'on vous rechargez etc Après il y a euh... En chemin Donc ça vous pouvez recharger tout en courant Et ça c'est vraiment cool Donc euh... Genre je peux... Je peux m'enfuir et recharger en même temps Pour me retourner et le tuer par exemple après Ça c'est vraiment très très cool Alors ici on a le résistance Donc sensible aux dégâts de chute C'est un peu euh... L'équivalent de poids plume dans... Dans Black Ops 1 Dans Black Ops 2 Dans Black Ops 1 Après ici j'ai invisible Donc là les... Les systèmes aériens Enfin les soutiens aériens Les systèmes oracles Et les sentinelles Ne me... Ne peuvent pas me voir Et ça c'est vraiment cool Parce que les oracles J'avais déjà joué 2-3 fois Un artroir avec un pote Et dès qu'en face ils ont un oracle C'est impossible Franchement c'est impossible Parce qu'ils tirent à travers les murs Donc voilà pourquoi j'ai mis ça Et aussi bah ça... Tout simplement vous... Vous... Vous êtes moins... Vous êtes moins vulnérable quoi Après j'ai couru vite Donc marathon, sprinter, illimiter Ça c'est normal Après je... Je... Pourrais mettre agilité aussi Pour avoir un déplacement plus rapide Mais j'ai pas cette place Dommage Je pourrais peut-être enlever quelque chose Pour euh... Pour mettre ça De façon à pouvoir courir très très vite Donc ça je vous conseille Par exemple vous mettez pas euh... Vous mettez pas euh... Vous mettez pas euh... C'est invisible Et puis vous mettez ça Ça va vous permettre d'aller très très rapidement Dans leur spoon Donc vous pouvez voir Je l'ai déjà débloqué Donc je l'ai sur d'autres classes Vous pouvez aller très 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 rapidement Dans leur spoon Et c'est vraiment intéressant Donc après bah qu'est-ce qu'on a ? On a silence de mort Ça c'est connu sur euh... C'est connu sur euh... C'est connu sur tous les Call of Duty On a un nettoyeur Donc au fait ce nettoyeur C'est quand vous tuez quelqu'un Je sais pas Vous voyez quand vos potes ils meurent Et bah on voit une petite tête de mort Et bah si vous avez nettoyeur Bah on ne voit pas la tête de mort Ça c'est assez cool On a gros bras Donc ça c'est pour envoyer les explosifs Beaucoup plus loin On a reconnaissance Qui est très connu sur MW3 Et MW2 je pense Donc c'est que Dès que vous touchez quelqu'un Avec une grenade Bah vous faites avec marqueur On le voit Mais on le voit pas sur la carte On le voit comme un oracle en fait Donc ça c'est un peu dommage Ici on a extra-tactique Donc ça veut dire Pour avoir une deuxième grenade tactique On a euh... Pour avoir euh... Une deuxième grenade mortem Donc la deuxième C4 par exemple Détermination Donc c'est pour euh... Genre euh... Il vous faut un kill de moins Pour euh... Pour euh... Pour chaque euh... Chaque euh... Un scorestreak Ou killstreak On a sonar Donc ça je sais pas Activer un sonar Ah ouais donc un sonar en fait Et bah... Vous... Vous entendez euh... Les mecs arriver Enfin vous entendez pas les mecs arriver Mais euh... Les ennemis au fait euh... Votre euh... Comment je veux dire ? Activer un sonar à chaque ennemis tués Afin de repérer les adversaires à proximité Donc je sais pas le sonar c'est peut-être... Franchement je ne sais pas Euh... Je... Je... Je regarderai Je mettrai peut-être ça dans la description Mais euh... Je pense que c'est un peu comme quand je tue quelqu'un Bah ça fait un peu comme un petit oracle Je pense que c'est ça Donc là chargé à bloc bah vous commencez la game avec beaucoup plus de balles A chaque fois que vous respawnez bah vous avez beaucoup plus de balles Moi au début je mettais ça Mais après je me suis dit non non ça sert à rien Voilà Après on a quoi ? On a concentration Donc euh... Ca réduit le recul de l'arme quand on regarde dans le viseur Et donc voilà Et vous... Vous partez moins en couille quand vous visez quoi c'est ça en gros Après on a rapport Rapport c'est pour voir les équipements ennemis Donc c'est un peu comme euh... Pirate dans... Dans Black Ops 1 Après on a P.R. P.R. ça c'est connu aussi de Call of Duty Donc c'est pour récupérer des munitions avec des petits sectes Quand vous tuez quelqu'un Silence de mort j'ai déjà dit Après on a euh... As de la gâchette Donc on vise plus vite Tracker c'est pour se déplacer et viser euh... Enfin pour viser et se déplacer plus rapidement Donc ça c'est assez intéressant quand euh... Quand on veut pré... Pré shoot Enfin moi j'appelle ça pré viser Mais ça s'appelle pré shoot normalement Donc voilà Améliorer la précision en mode viser normal Donc ça euh... Viser solide c'est quand vous tirez au jugé au fait Quand vous tirez au jugé bah... L'arme elle part moins en couille Ca peut être cool aussi Après on a... Incognote Incognito Ah ouais incognito pardon J'ai bugué J'sais plus lire Faut que je retourne à l'école Alors euh... Là je l'ai jamais utilisé Donc je vais lire avec vous Résistance au système de viser suivant Reconnaissance Lunette thermique Viseur... Viseur radar Et capteur de mouvement Ni reticule Ni affichage de nom Lorsque vous êtes visé Euh ouais donc c'est un peu comme euh... C'est quel... C'est quel atout ça ? Il y avait un atout comme ça dans... Dans Black Ops 2 Parce que quand on se... Ah oui c'était euh... Sans froid je pense Ouais c'était sans froid Donc c'est... C'est équivaut un peu à sans... A sans froid je pense Donc là Amplification Amplification Putain je sais pas lire aujourd'hui Amplification Donc les ennemis font plus de bruit en se déplaçant Ce qui les rend plus faciles à... A être repérés Tout simplement Et vous permet d'entendre les joueurs en utilisant silence de mort Donc si vous mettez ça plus silence de mort Je pense que vous les entendez à mort les gens Après il y a résistance tactique Donc ça à mon avis C'est un peu comme euh... Le masque tactique je pense Accessoires supplémentaires Donc là on peut mettre un accessoire en plus sur notre arme Là sur armement bah c'est aussi connu sur MW3 C'est pour euh... Même sur Black Ops 2 C'est pour avoir tout simplement une deuxième arme en principale Alors Euil de lynx Donc ça il faut savoir que ça coûte 5 5 places dans votre... Dans votre barre d'atout Donc euh... Je pense que ça doit être quand même pas mal Éliminer plusieurs ennemis à la suite Augmente vos chances d'infliger plus de dégâts avec l'arme à feu Ah ouais donc genre si on fait une triple Après bah... Si on tue un 4ème après bah... Le type on le tue en une balle quoi En gros c'est ça Je pense Je vais pas encore débloquer Donc euh... Je ne sais pas vous dire Il faut être niveau 60 pour l'avoir Ou alors on peut l'acheter je pense Ouais on peut l'acheter Donc voilà Dégâts explosifs accrus Donc ça c'est... Ça peut être cool Donc euh... Ça veut dire que... Comme si... Même s'ils ont gilet pare-balles bah ça... Ça va rien faire je pense Donc ça c'est un... Ça c'est un gilet pare-balles je pense Euh... Sous écoute Ouais sous écoute en fait on peut... Pardon je lisais la description Euh... Sous écoute en fait on peut... On peut voir... C'est un peu comme un rapport Sauf que c'est juste pour les... Pour les trucs euh... Donc les trucs euh... Donc les trucs satellites Donc voilà pourquoi euh... Mon avis pour rapport Si on met rapport On a pas les trucs de satellites je pense pas Donc voilà Donc voilà Donc voilà si vous voulez voir les... Les satellites pour les détruire Et vous gagnez 200 points bah voilà Vous savez comment faire Donc au radar Donc c'est un peu comme ninja je pense Donc on est indétectable sur un minicarpe Par les communications satellites et les radars Donc je pense que c'est euh... C'est un peu comme un... Comme un fantôme de Black Ops Je pense J'aurais plus pensé ninja parce qu'il y a un ninja sur la truc Mais non c'est un peu comme un Black Ops de... Euh... Comme un... Comme un fantôme de Black Ops Donc voilà pour les atouts Alors Les euh... Les équipements de... De série de victimes Donc il y a asso, soutien et spécialistes Donc si vous êtes assez bon Spécialistes C'est pas mal pour euh... Pour expé rapidement Soutien Moi j'ai mis soutien parce que J'ai un défi à... Mais je pense que je l'ai déjà fait Je suis même pas sûr J'ai un défi parce que je dois avoir le drone de brouillard euh... 75 fois je crois Et alors euh... J'ai mis euh... Exprès euh... J'ai mis soutien exprès pour ça Après bah j'enlèverai et je remettrai en assaut Et euh... Parce que en fait le défi On gagne un écusson euh... Un écusson que j'aime bien Donc je vais... C'est pour ça que je le fais Donc euh... Voilà donc là vous mettez un peu ce que vous voulez Là franchement vous pouvez même mettre le dernier Euh... Franchement c'est facile à avoir Faut faire ses skills dans la partie Vous pouvez faire ses skills et mourir 50 fois Et bah vous aurez quand même votre truc Donc ça c'est pas mal pour les débutants Après euh... Ici il y a l'hélicoptère euh... Enfin... Hélico... Hélico de reconnaissance Ça c'est vraiment de la grosse merde Enfin pour moi c'est de la grosse merde Qui sait pas jouer au sniper Parce que vous êtes dans un hélico qui bouge Et vous devez tuer des mecs avec votre sniper Donc déjà moi je comprends J'arrive pas à tuer un mec qui a un sniper Alors là vous imaginez dans la vie où j'ai essayé Mais c'est impossible Après il y a euh... Oiseau de nuit Oiseau de nuit Donc euh... C'est un drone au fait Qui euh... Au fait c'est un peu comme si vous avez un drone sur vous Et un système trophée en même temps Donc ça... Vous avez... Donc si on vous envoie une grenade Bah ça va casser la grenade Un peu comme un système trophée Après il y a euh... Les roquettes M-A-A-W-S Donc ça c'est de la grosse merde aussi Parce que ça dit que ça verrouille les ennemis Alors qu'en fait ça verrouille rien du tout En fait ça verrouille personne euh... Vous avez un mec qui est de l'autre côté Vous le voyez donc vous le visez Et ça verrouille personne parce que les deux roquettes Elles partent en couilles n'importe où Après vous avez ça donc supériorité aérienne Donc ça c'est... Je pense que c'est un avion qui détruit les autres avions en fait C'est peut-être un avion... C'est sûrement un avion de chasse Voilà Après on a euh... Qu'est-ce qu'on a encore ? Odin Donc ça ça envoie des renforts Donc j'ai jamais essayé Donc on peut peut-être essayer Le mastodont Ça le mastodont je trouve il est pas... Il est pas terrible Parce que moi je... Je pensais que c'était un mastodont fou en fait mais non Euh... Mastodont fou donc vous courez super vite Mais là vous courez super doucement avec un vieux mcdom Donc euh... J'ai pas trop kiffé Après l'oracle L'oracle bah vous voyez les mecs euh... Sur... A travers les murs etc... Pas tout le temps ça envoie des petits coups C'est pas mal ça peut vous... Vous sauver la vie quelques fois Donc voilà Après il y a le drone brouilleur Brouilleur au sol ça s'appelle Donc ça ça brouille tous les trucs Et ça casse les... Ça casse les... Les systèmes satellites C'est pas mal Après on a les vestes balistiques Ça moi je le mets parce que... Euh... Voilà c'est cool vous mettez une petite veste balistique Bah les... Le type il faut 4 balles en plus pour vous tuer plus ou moins Et c'est... C'est pas mal Donc en assaut après En assaut là c'est vraiment euh... Voilà si vous... Si vous êtes nouveau je vous conseille de mettre soutien pour commencer Et puis après de monter sur assaut Quand vous voyez que vous gérez bien Mais par contre si vous commencez euh... N'essayez pas de mettre assaut tout de suite Peut-être que vous y arriverez à avoir un drone et un YMS Et une tourelle par exemple Mais c'est un peu plus dur quand on commence voilà Alors moi voilà Ici vous voyez j'ai rien qui est débloqué A part les trucs qui sont déjà débloqués au début Et euh... Et euh... Et ouais j'ai aussi le Trinity Donc le Trinity c'est quoi ? C'est quand même un peu comme un... Comme un missile presse-pomme Sauf que... Sauf que bah c'est 3 missiles au fait Donc vous devez... Vous devez... Vous devez vous dépêcher à tuer 3 mecs avec Parce que sinon le dernier s'explose au sol Après on a... Hyde d'attaque donc ça c'est un Hyde normal Donc je pense que c'est plus comme un Cobra Que comme un Hyde de Black Oms 1 En un YMS très connu sur MW3 Le chien... Le chien de garde Ca c'est vraiment une grosse merde voilà Ce... Ce chien là il fait chier tout le monde C'est un chien il lui faut 2 chargeurs pour le tuer Sans mentir il faut 2 chargeurs Et euh... Et il vous tue en 2-2 C'est un truc de fou Vous avez euh... Vous avez un gilet pare-balles ou pas Il en a rien à foutre le truc Il vous saute dessus il vous défonce Voilà Tout simplement Donc là attendez juste 2 secondes Parce que j'ai reçu un truc sur mon ordi Voilà Donc euh... On a le... Votour Donc ça c'est pas mal C'est un peu comme un Dragonfire Et on a aussi le Griffon Donc euh... Il y en a un des deux qui envoie des patates Et l'autre qui l'envoie pas Je ne sais plus c'est lequel Bah... Vous testerez quand vous... Vous essayerez quoi Après on a le pilote d'hélico Donc ça au fait vous pilotez un hélico Et vous êtes à une petite mitrailleuse Comme ça c'est pas mal Alors le Loki Le Loki ça c'est pas mal Au fait vous êtes sur un... Comme euh... Il y avait une mission dans Black Ops 1 Où vous étiez dans un Blackbird Et bah là c'est un peu pareil Vous êtes dans un Blackbird Et vous pouvez envoyer des colliers à vos potes Vous pouvez mitrailler Vous pouvez envoyer des... Des... Des roquettes Et vous pouvez envoyer quoi en quoi ? Et je pense qu'on peut envoyer des mastodontes Mais je suis pas sûr Et votre bonhomme il continue à bouger Donc quand vous vous êtes là dedans Vous vous faites un truc Et votre bonhomme il continue à tuer des mecs quoi Donc ça c'est cool Après faut voir euh... Le niveau du mec S'il est en mode... En mode recrut Il sera vite tué par les autres Ça c'est un peu dommage Donc voilà Après qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Bah je vais vous montrer tout simplement Ma deuxième classe Donc là vous voyez que je n'ai pas de... Je n'ai pas de... D'accessoires tout simplement Parce que je suis en train de faire le... Le truc là 150 kills sans accessoires Donc je suis à 50... A 62 sur 150 Donc je jouera assez rapidement Et là c'est pareil J'ai tout qui est pareil Parce que j'essaye d'avoir mon écusson Donc au fait l'écusson que je veux avoir C'est euh... Ah mais là je vais enlever ça Parce que je vais me faire baiser juste après Donc l'écusson que je veux avoir au fait C'est un... C'est un... C'est une genre de tête de rhino Donc comme j'ai là Sauf que le... Donc ça au fait c'est le défi numéro 1 Et moi j'aimerais bien avoir le défi numéro 2 Et je me ferais 5000 XP Donc je vais vous montrer si vous le voulez Hop il est là Vous voyez donc je me ferais 5000 XP Donc je pense que c'est pas mal Et en plus le contour il est en or Donc voilà Moi je quitte vraiment bien cet emblème Bon tout le monde s'en fout un peu mais c'est pas grave Donc voilà Bah voilà les amis J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Enfin petite elle dure quand même 25 minutes Et que bah vous aurez appris plein de choses Enfin j'espère être... Avoir été super complet Je pense que j'ai tout dit J'ai dit un maximum Ah non j'ai pas dit un maximum Je suis un boloss et tout Voilà les grenades tactiques Donc on a... Pardon franchement je pensais que j'avais fini mais non Donc on a les grenades flash très connues sur les colonnes duty Les paralysantes pareil Fumigène pareil Système Trophy pareil On connait bien aussi donc Système Trophy pour ceux qui savent pas C'est quand on vous envoie quelque chose Et que le système Trophy est à côté de vous Et bah le système Trophy va casser la grenade ou la grenade flash Alors on a le capteur de mouvement Donc ça le capteur de mouvement Il est pas tant cheaté que ça Tout le monde me dit ouais il est trop cheaté etc Mais en fait il utilise que pour une fois au fait Donc si vous le mettez une fois Et bah il sera utilisé qu'une fois Donc une fois quelqu'un passe dessus Et bah le truc il pète et ça vous fait un hitmarker Et le type après il vous voit pendant je pense que c'est 4 secondes Ou 5 secondes Donc il y a beaucoup qui disent qu'il est cheaté mais il est pas si cheaté que ça Et après on a la grenade thermobarique Ouais c'est ça Donc je sais pas c'est quoi Voilà Je sais pas c'est quoi Non je vois pas c'est quoi Donc j'essayerai et puis je vous en reparlerai peut-être une prochaine fois Donc là voilà Là on va récapituler Prendre une arme que vous gérez bien Mettre des accessoires qui vous avantage Mettre des atouts Pour de façon à être pas facilement repérable Et pouvoir recharger vite Et pouvoir sauter Enfin moi perso j'aime bien quand j'aime pas Vous voyez faire le tour j'aime bien sauter directement Donc moi j'ai mis ça En équipement de combat Vous mettez si vous voulez Vous faire un max d'XP vous mettez Soutien Non pas soutien Vous mettez spécialiste Si vous êtes débutant vous mettez soutien Et si vous êtes un joueur Un ancien joueur de Call of Duty Bah vous mettez ce que vous voulez Assault, soutien ou spécialiste Moi perso je suis en soutien parce que j'ai Je vous ai dit je dois faire les défis avec le drone de Brouillard Sinon je serais vraiment pas en soutien C'est pas un truc qui me botte Les killstreaks en soutien ne sont pas terribles je trouve Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Vous mettez une arme secondaire qui vous plaît si vous utilisez une arme secondaire Vous mettez un lance patate Voilà pour être un peu plus noob on va dire Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir Qu'elle vous aura appris beaucoup de choses pour pouvoir aller jouer en ligne et défoncer plein de gens Et bah tout simplement que vous pourriez faire des grosses parties grâce à ça Et augmenter peut être votre ratio ou pas on va savoir Et si vous êtes débutant j'espère que vous aurez appris plein de choses Donc voilà j'espère que ça vous a plu encore une fois Je me répète beaucoup je sais N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager cette vidéo Ca me ferait super plaisir Et pour d'autres vidéos et bah n'hésitez pas à vous abonner pour me proposer des vidéos Alors à tous ceux qui auront eu le courage de m'écouter jusqu'ici Et bah n'hésitez pas à me lancer des défis parce que voilà Je reprends ma rubrique défis et ça va le faire à mort vous allez voir on va s'éclater J'aimerais bien recevoir plus de défis j'en ai pas encore reçu pour Ghost J'en reçois tout le temps, j'en reçois toujours mais pour Black Ops 2 Et vu que je ne joue plus sur Black Ops 2 bah je vais pas Je vais pas aller sur Black Ops 2 Donc voilà merci à tous et bah à la prochaine les gars Peace and love